Je suis allé voir le médecin et le médecin m'a dit bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse en gauche, genre ici et en fait il y a une membrane qui s'est formée autour genre Airbnb dans le huc Elle s'est fait un petit Airbnb dans le cul détente Félix Félix a une aiguille dans la fesse gauche Autrement dit, Félix a une aiguille dans le cul Est-ce vrai, est-ce faux ? Alors, est-ce qu'il l'a constamment depuis une date par exemple ? Félix Félix a constamment une aiguille dans la fesse J'ai envie de dire vrai moi Alors vu que je perds tout le temps à ce jeu, je vais te suivre Ouais, j'ai envie de croire C'est ce que t'en penses Hortense ? C'est vrai Alors Hortense oui, alors c'est d'abord les deux Mais est-ce vrai ou est-ce faux ? Tout à fait ! C'est tout à fait vrai ! Yes ! Je savais que j'aurais dû m'écouter C'est vrai j'ai une aiguille dans le huc Comment ça ? Raconte l'histoire montre-nous En fait ma mère elle est styliste, elle est couturière et elle laisse tout le temps traîner ses affaires Et quand j'étais petit mon kiff c'était de me rouler dans la moquette Ouais c'est pas un sketch Quand j'étais petit je kiffais me rouler dans la moquette Et un jour je me suis pris une aiguille dans le cul mais je m'en suis pas du tout rendu compte Et je m'en suis rendu compte des années plus tard en me grattant en fait Je me gratte comme ça je suis dans mon lit Mais peut-être que je devais avoir 5 ans et genre j'avais 15 ans quand je... Et en fait je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit Bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse En gauche genre ici Et en fait il y a une membrane qui s'est formée autour genre Airbnb dans le huc Elle s'est fait un petit Airbnb dans le cul des tantes Il me dit faut la retirer et tout Il me dit ouais vous pouvez la retirer mais c'est pas remboursé par la sécu J'ai dit on la laisse Du coup tu bip à l'aéroport Et du coup ouais ça m'arrive de biper à l'aéroport Et ils te croient ou pas ? En fait non ça m'est pas vraiment arrivé de biper à l'aéroport C'est à dire qu'un jour j'ai bipé alors que j'avais déjà tout enlevé Toutes mes affaires etc les pièces les trucs Tous les objets métalliques et là je bip quand même Et je me dis c'est ça ou pas ? Et dans la tête je commence à dire putain mais si c'est ça mais c'est quoi le scénario ? Qu'est-ce que je leur explique quoi ? Comment ça se passe ? Et du coup j'ai fait croire à 2-3 personnes en racontant cette histoire Que je bipais à l'aéroport Mais après je devais avoir une connerie et tout C'est pas mal comme bio Tinder J'ai une aiguille dans le cul C'est la pire je pense Franchement je vis avec je m'en fous Ca te fait pas mal ? Ca te fait jamais mal ? Ca te pique pas ? En fait c'est parce que c'est pas très grand Mais est-ce que tu fais des squats ? Avec une petite fessée ? Ouais quand tu prends des fessées ça fait pas mal ? Bah il fait pas mal Bah si ça fait mal mais j'aime ça ! Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Vous venez de me percer à jour sur le mauvais jeu de mots C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal